Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jannard ! Hello les légendes, bienvenue pour ce 52ème épisode. Comme chaque mardi à 17h, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Parler du circuit, avec des potes de club c'est sympa, c'est mignon, mais par les tennis, avec le boss de la section, au sein de la mecque du sport qu'est l'équipe, c'est de la balle, de la bombe, de la boulette. Vous allez le voir, et vite le sentir les légendes, cette deuxième partie, c'est du petit lait. Julien Reboulay remet pour nous sur l'époque des Sampras, Agassi, Rodic, Kuerten, Ewitt, Ferreiro, Safin, ce bon vieux marathe, avant de basculer sur l'ère Federer, Nadal, Djokovic, et la manière dont chacun de ses champions marque et a marqué l'histoire du tennis. C'est un vrai voyage dans le temps, on vous propose aujourd'hui. 60% des gens qui écoutent ce podcast ont plus de 28 ans, donc c'est bon signe. Vous allez vous replonger dans vos souvenirs enfouis et dépoussiérés à merveille par Joob, un peu comme la collection de posters Tennis Magazine que vous pouviez avoir dans votre chambre à la belle époque. Julien revient aussi pour nous sur une des interviews qu'il a le plus marquées, c'était avec Rafa sur les polémiques de dopage à son égard. Il nous raconte l'intensité des échanges qu'il a pu avoir avec le Mayorkin à ce moment crucial. Joob nous partage ensuite ses anecdotes vécues avec Roger, Joko et même Murray. Il nous explique l'évolution de ce média référence qu'est l'équipe avec des chiffres clés, depuis son arrivée, puis nous donne sa vision sur l'évolution du métier de journaliste sportif. On termine avec son plus gros fail, ses plus belles rencontres et collaborations, en dehors du cadre ténistique, avec des écrivains, des acteurs et même des chanteurs. Alors sans plus attendre, place au 52ème épisode pour cette deuxième partie avec Julien Reboulay. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors quel est ce fameux match dont tu nous parlais, ton match référence ? Est-ce que tu peux nous le faire vivre ? Sur le plan du jeu, franchement je sais la chance que j'ai. Si un jour quelqu'un m'entend me plaindre de mon boulot, il faut absolument qu'il me frappe directement. Parce que j'ai eu par exemple, j'ai pas quitté mon siège pendant le Federer Nadal de la finale de Wimbledon 2008. J'étais là sur place, tu parlais tout à l'heure de... Enfin voilà, ça c'est quand même un détournement de l'histoire du tennis. Enfin en tout cas un des moments clés. Mais le match qui me laissera à tout jamais, parce que je vois pas comment ça peut être dépassé, un souvenir dingue, c'est encore à Melbourne. C'est la demi-finale Nadal-Verdasco de 2009. Bref, Verdasco, il joue le tennis de sa vie. Verdasco, il faut savoir que c'est un talent incroyable, qui a sûrement pas été exploité à son maximum. Mais cette année-là, il était très costaud. C'est un coup droit d'une fluidité et d'une puissance. Franchement, je pense que c'est un des mecs les plus sous-cotés quand on réfléchit aux 15 dernières années. Mentalement, il sortait de la Côte-Dévis où il s'était refait la fraise. Oui, bien sûr. Et la cerise même. Après, ça m'étonne... C'était entraîné physiquement comme jamais. Voilà, ça m'étonne que tu te dises pas trop exploité parce qu'on a l'impression que c'est une brute d'entraînement physique. Honnêtement, Verdasco, je ne suis pas sûr que ce soit le joueur le plus malin. D'accord. À la fois dans sa façon d'avoir peut-être géré sa carrière. À un moment donné, justement, après ce dont on va parler, il s'est complètement perdu dans des changements de raquettes à répétition pour des raisons financières, j'imagine. On lui proposait de l'argent. Je pense qu'il a dû jouer avec 4-5 raquettes différentes en quelques mois. Léonet, Clunlop. Alors qu'il avait une technifible quand il était à l'Open Australia 2009. Voilà, je pense qu'il n'avait peut-être pas la carrure dans sa force psychologique, on va dire, de faire plus, mais je pense qu'il avait tout ce qu'il fallait. Et donc, ce match-là, cette demi-finale-là contre Nadal, je pense que si tu fais un best-of, tu gardes en fait presque tous les points parce que, en fait, je n'ai jamais eu cette impression-là. C'est-à-dire que tu es assis à ta place en train de regarder un match de tennis et à chaque fois qu'un point va commencer, tu te demandes ce que tu vas voir qui va t'épater encore plus. Parce que tu savais qu'à chaque point, il pouvait… Moi, ce qui me parlait le plus comme notion, c'est un tour de magie. Tu allais avoir un tour de magie à chaque point parce que Verdasco, il envoyait des avions monstrueux et parce que Nadal, il était partout, parce que c'était une sorte de jokerie, quoi. Il était attaché à un élastique et il arrivait tout le temps à revenir. Mais c'était juste qu'il était… En fait, il s'est fait casser la gueule pendant cinq heures avec des coups gagnants, mais monstrueux de Verdasco, avec des défenses et des coups gagnants aussi monstrueux de Nadal, avec aussi, parce que ça faisait partie du charme, des revers coupés, mais magnifiques des deux côtés. Des revers coupés, on n'a pas idée, quoi. C'était ciselé, c'était… Enfin, franchement, et je pense que je ne me suis jamais, par réflexe, autant levé au cours d'un match que pendant ce match-là, qui a duré cinq heures, et avec vraiment des yeux d'enfants, quoi. Des yeux d'enfants devant un spectacle de magie ou de cirque en étant épaté de bout en bout parce qu'aussi, le scénario était top, c'était super serré. Et aussi, même la conclusion, c'est un match de fou. Le dernier point du match, c'est la première double faute du match de Verdasco. Le balle de match, il fait double faute. Il n'en a pas fait une seule pendant cinq heures. Et sur le coup, tu dis, de toute façon, tu ne pouvais pas avoir mieux, presque pour finir, que par un truc, entre guillemets, choquant comme ça. Voilà, franchement, j'invite tout le monde à aller revisiter ce match sur les plateformes, sur YouTube, là. C'est prodigieux, franchement. Et pourtant, j'ai eu la chance de voir beaucoup. J'ai, par exemple, le Djokovic Federer de 2011 à Roland-Garros, il est assez prodigieux aussi. C'est extraordinaire. Évidemment, il y a la finale de Wimbledon 2008 et plein d'autres. La finale, j'étais aussi au dernier US Open, donc je pense que la finale Medvedev-Nadal est plus fraîche dans les mémoires. Et tout le monde se souvient que c'est aussi un... Voilà, j'ai revécu, pour le coup, à cette finale de l'US Open, quelque chose de pas si éloigné de l'Open d'Australie 2009 en termes, encore une fois, d'émerveillement de ce qui se passait sur le cours. Parce qu'aussi, tu vois que ça dépasse le tennis, qu'il y a un gars qui a très, très mal sur le cours, qui est Nadal, qu'il y a un gars qui est en train de vivre quelque chose aussi d'incroyablement profond, qui est Maître VDF. Voilà, il t'emmène avec eux, en fait. Ça dépasse vraiment le coup droit-revers, évidemment. Et ça, c'est des moments... Enfin, on est tellement privilégiés de pouvoir voir ces trucs-là. Mais encore une fois, je ne vois pas comment un jour je pourrais placer quelque chose au-dessus de l'impression que m'a laissé ce Nadal-Verdasco de 2009. J'ai ressenti un chouïa, cette impression, sur la première finale, je crois que c'est la première finale de Nadal à Roland, contre Puerta, sur le premier set, le premier set que gagne Puerta. À chaque point, je crois que c'est surtout au tie-break. À chaque point, c'est une espèce de lutte acharnée. Et à chaque point, tu te demandes ce qui va pouvoir sortir de plus, tellement le point précédent était fou. Et évidemment, Puerta n'avait pas tenu la distance. Il avait fini par prendre trois petits sets après. Mais je me souviens de ce premier set où émotionnellement, j'étais détaché que ce soit Mariano ou Rafa. Tu te dis, quoi qu'il arrive, ce n'est pas un français. Bon, voilà. Du coup, tu profitais du jeu. Oui, le niveau de jeu était tellement fou alors que pendant Rafa, Verdasco, comme 80% des Français, je devais dormir. C'est vrai. C'est vrai que tu es en nocturne là-bas. Mais c'était super. Du coup, comme tu es arrivé en 1999 et que tu as eu toutes ces générations qui sont passées sous tes yeux, si tu devais les définir en quatre ou cinq piliers majeurs qui ont vraiment marqué l'histoire du tennis depuis ton arrivée jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi tes références ? Oui, alors je précise que je parle quasiment, enfin, on n'a parlé que du tennis masculin. Par la force des choses, j'ai couvert très, très peu de tennis féminin au début parce qu'il y avait vraiment des journalistes à l'époque qui s'appelaient Alain de Flassu et André Jacques de Rex notamment qui étaient vraiment spécialisés dans le tennis féminin. Donc, par la force des choses, voilà, j'étais beaucoup plus amené à, je pense que j'ai couvert 90% du temps, c'était plutôt du tennis masculin. C'est pour ça que c'est surtout de ça dont je parle et là, pareil pour ta question, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, évidemment, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est moi, j'ai vécu la fin de Agassi Sampras qui fait partie de l'histoire du tennis. C'est une vraie page de l'histoire du tennis, Agassi Sampras. Enfin, la fin, tu vois, Agassi, il a quand même duré jusqu'à 2005-2006 mais évidemment, évidemment qu'il y a la fin de cette page-là avec Sampras qui finit sur un titre du Grand Scheme, ce qui est complètement fou. Je ne sais pas si Federer arrivera à faire pareil, je me demande s'il ne rêve pas de faire pareil mais ça me paraît de plus en plus compliqué et puis évidemment, la prise en main par Federer en 2004, en 2003-2004 parce qu'on a toujours beaucoup parlé de son Masters 2003 qui a fait énormément dans son arrivée en fait au sommet. Entre-temps, tu squeezes un peu Rodic et Witt Nalbandian, non ? Je les squeeze par la force des choses parce que, ouais, il y avait Quarten aussi. Quarten, respect absolu qu'il a réussi à grimper à la première place mondiale, à gagner un Masters et prouver, tu vois, parce que ça, c'est un truc qui existait au début qui a complètement disparu. Vraiment, vraiment, au début des années 2000, les Sud-Américains, les Espagnols devaient prouver qu'ils n'étaient pas que des joueurs de terre. C'était vraiment les Moya, les Corregia, Quarten. C'était, par les Britanniques ou les Américains, ils pouvaient être considérés comme des demi-joueurs parce que c'était des terriens et que sur Dur ou sur Herbe, à l'époque, c'était un peu plus rapide. Ils n'existaient pas vraiment. Donc moi, j'avais adoré quand même Bruguera, une fois, il arrive en demi, je crois, à Miami, en fin de carrière et c'était chouette parce qu'ils allaient chercher autre chose que leur victoire sur terre et ils venaient gagner un peu le respect d'une partie des suiveurs du tennis qui ne leur accordaient pas forcément. Ça, c'est un truc qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Qui pense que Nadal n'est pas bon sur Dur ? Franchement, et aussi parce que les surfaces se sont un petit peu uniformisées au niveau des vitesses et que donc tout le monde peut jouer à peu près partout. C'est vrai que le gazon du début des années 2000, les Espagnols, ils ne venaient même pas parfois après Roland-Garros tellement ils savaient qu'il n'y avait rien à faire pour eux avec ce rebond fusant. Mais oui, mais Quarten, Rodic, si, bien sûr, bien sûr qu'ils ont marqué. Rodic, franchement, personnage aussi qu'on a oublié et qui est génial et dont on aimerait qu'il soit plus présent peut-être médiatiquement parce que je pense qu'il a à la fois cette intelligence et il est franc du collier. Il peut être un peu grande gueule. Je pense qu'il ferait du bien un peu au tennis américain ou même international s'il prenait plus souvent la parole. C'est franchement un mec génial. C'est un mec qui a été complètement effacé presque par Federer parce qu'il a perdu je pense 3 ou 4 finales contre Federer. Une incroyable à Wimbledon évidemment. Mais c'est un mec génial. Après, il a vécu une année 2003 à un niveau phénoménal et puis tout de suite après, tu as Federer qui arrive et puis Federer il barodique tout le temps quasiment. Quel loose, quel poisse. Oui, c'est sûr que pour lui ça a été un peu dur mais oui, ils ont été importants mais oui, non, ils ont été importants mais c'est comme Youwitt. Youwitt, c'est un symbole du contreur du contreur hargneux et précis qui n'a pas de coup fatal mais qui fait tout intelligemment et qui va tirer le maximum de son potentiel. Il a été numéro 1, il a terminé deux années numéro 1 mais non, il n'a pas marqué le jeu. personne ne s'est dit il faut absolument que je joue comme Youwitt. Rodic, il avait une technique bien plus particulière mais c'est pareil avec un revers largement en dessous du reste de son jeu avec un service incroyable, un coup droit avec un armé assez spécial. Donc techniquement, il est très marquant aussi Rodic et puis il a fait des trucs géniaux. Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite, ça permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode dans les liens juste en dessous. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu, c'est 1h14 de contenu offert avec Fabs Barraud, le statisticien du coach de Gilles Servara et de Félix Augé-Aliassime entre autres. La seconde formation gratuite regroupe 14 conseils du préparateur mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100 sur le circuit, ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Allez, maintenant que vous allez récupérer tout ça, on peut y retourner sereinement. Et il y a Safine aussi. Safine, c'est quand même un niveau de jeu. Safine, quand il arrive, on se dit c'est ça le tennis des 20 prochaines années. C'est un mec qui fait presque 2 mètres, qui a une puissance naturelle de dingue, à la limite il n'a même pas besoin de frapper pour que ça sorte. Safine, c'est un de mes souvenirs de mon premier reportage à Barcelone, il explose de partout et il était entraîné par Chesnokov qui était un sacré personnage aussi et qui nous avait expliqué mais moi je lui dis à Marat, si toi cognais balle, moi point dans ta gueule. Il va aller comme ça. Parce que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Naturellement, ce que tu produis est suffisant. Tu n'as même pas besoin de prendre de risques. Safine, c'était le mal alpha. C'est incroyable ce qu'il a pu faire. Après lui, il n'avait pas aussi absolument besoin de vivre à côté. Donc il a fait une carrière assez géniale mais pas au point de marquer le tennis notamment comme les trois qui sont arrivés entre 2004 Federer et 2007-2008 Djokovic. En quatre ans, ces trois mètres-là sont arrivés Federer, Nadal et Djokovic. Et ce qu'ils ont fait depuis, ce n'est pas que ça jette un voile sur les U8, Rodic et compagnie et Ferreiro. Ferreiro a été numéro 1 mondial. Mais en fait, c'est des joueurs incroyables mais qui paraissent tout petits par rapport aux trois monstres qu'on voit jouer depuis 15 ans. Et du coup, effectivement, il y a eu une période de flottement, de passage de relais entre Sampras Agassi et Federer, Nadal, Djokovic. Et cette période-là, effectivement, certains ont pu s'engouffrer dedans, pas de Français. Moi, c'est toujours un truc que je me suis demandé. Tu vois, si un Joe Wilfried Songa avait été de 4-5 ans plus jeune en faisant ce qu'il a fait, je pense qu'il aurait chopé un grand chelem. Parce qu'il y avait une fenêtre qui s'était ouverte et que, voilà, respect à eux, mais il y a eu un Albert Costa, un Thomas Johansson qui se sont imposés en grand chelem. Et ouais, il y a eu quelques occasions qui derrière se sont quand même largement arrifiés quand tu vois le nombre de titres du grand chelem confisqués par le Big 3. C'est devenu autre chose. Donc oui, Sampras Agassi, un petit flottement, Federer qui s'installe, Nadal qui le rejoint très vite, puis Djokovic. Et puis, en fait, il y a eu ce monopole à trois têtes qui est là depuis et dont on a cru qu'il devenait vraiment une course à deux en 2016, mais pas du tout parce que le retour de Federer en 2017 restera un des moments les plus incroyables de l'histoire du tennis aussi quand on y repensera parce qu'il revient d'une opération et qu'il revient avec un niveau de jeu encore plus élevé qu'avant avec un nouveau revers. Ouais, mais c'est dur après de séparer différemment parce qu'en fait, ils sont imbriqués les trois. Federer arrive, Nadal vient le gratouiller tout de suite. À partir de 2008, il y a ce fameux basculement. Nadal bat Federer sur son terrain, devient numéro un mondial dans la foulée l'été d'après. Et donc, tout d'un coup, c'est plus juste le casque-couille de terre battue pour Federer. C'est juste le rival d'égal à égal très rapidement, même plus fort que lui dans les face-à-face. mais je parle sur la construction du palmarès. Et puis derrière, tu te dis que c'est les deux plus grands joueurs de tous les temps. Puis en fait, tu as un petit gars qui arrive, il ne paye pas de mine, mais il est élastique, il a un revers et un retour de dingue. Et bon, on croit qu'il a réussi à se glisser, à gagner un tournoi en 2008 et puis basta. Mais à partir de 2011, ça devient... ça devient... Le poison. Une machine incroyable. Et là, aujourd'hui, tu te dis qu'il va peut-être terminer avec plus de grands chelèmes que les deux plus grands joueurs de tous les temps. Donc, c'est qui ? Enfin, voilà, ce feuilleton-là des trois, c'est... Personne n'aurait pu écrire un scénario. On a ressorti récemment des interviews de Sampras quand il remporte son 13e grand chelème et on lui dit mais vous pensez qu'un jour, quelqu'un pourra approcher ça ? À ce moment-là, effectivement, Nadal plus Federer plus Djokovic, c'est zéro grand chelème. Sampras, il dit franchement, ça ne paraît pas simple. Il y a tellement de bons joueurs mais bon, on ne sait jamais. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive qui est très fort mais il n'y a pas quelqu'un. Il y a trois quelqu'uns qui sont arrivés et Sampras, aujourd'hui, il est quatrième. Et Sampras, aujourd'hui, plus personne ne se demande s'il peut vraiment entrer en ligne de compte pour être le plus grand de tous les temps. Non, la question, elle ne se pose même plus. Quand il arrête, en plus sur une victoire à l'US Open, tu te dis mais personne ne fera jamais ça. 14 grands chelèmes. a des anecdotes vécues sympas avec Roger, Rafa, Joko et Murray qu'on peut inclure également dans le nom. Écoute, moi, pareil, par la force des choses, j'ai eu à la fois la chance, j'ai eu vraiment la chance de côtoyer Nadal très très tôt. Je suis allé pour la première fois à Manacor fin 2003. Donc, il a 17 ans, il n'a encore évidemment jamais mis les pieds à Roland-Garros. Il est déjà quand même 50e mondial donc on sait très bien qu'il va être fort. Personne ne se doute à quel point. Mais voilà, j'ai à la fois la chance de débrouiller à peu près en espagnol et donc de le connaître depuis maintenant 17 ans. Donc, c'est sûrement avec lui que j'ai le plus de souvenirs et de contacts et d'interviews. Parce qu'on a aussi, comme il est monsieur Roland-Garros, on a aussi un lien avec lui assez fort puisque nous, c'est pendant Roland-Garros évidemment qu'on traite le plus de tennis. Il y a au moins 10 pages par jour pendant Roland. et que lui est très respectueux des lieux. Évidemment que Roland-Garros c'est l'endroit le plus important de sa carrière mais du coup, l'équipe étant le média qui couvre le plus Roland-Garros, il y a une sorte de respect naturel qui est venu pour lui et son équipe. ils ont conscience qu'on parlera beaucoup de tennis, qu'on parlera beaucoup de sport, tennis, qu'on n'est pas là pour rentrer dans des problématiques à côté du sport. Donc, on l'a beaucoup vu et par rapport à lui en termes d'anecdotes, l'interview qui m'a le plus marqué c'est en 2012. En 2012, c'est un moment où les guignols de l'info, tu te souviens de ça ? Ouais, la marionnette. Ouais, était à fond sur les problématiques de dopage et notamment, il y avait eu un sketch à un moment donné où on voit Nadal en voiture qui, la marionnette de Nadal qui se gare à une station service et qui, pour faire le plein de son véhicule au lieu de décrocher il fait pipi de merde. Voilà, exactement. Et derrière la voiture, évidemment, on repart en trombe et c'était un moment compliqué parce que je pense que c'est aussi est-ce que c'est le moment où Noah avait fait sa tribune dans le monde aussi en disant que tous les Espagnols avaient la potion magique ? Je ne sais plus si c'est au même moment. En tout cas, c'était vraiment un vrai, c'était une polémique du moment et notamment une attaque. En fait, il y avait vraiment un côté, la France attaque un peu Nadal sur cette thématique du dopage. On était à Indian Wells et on avait obtenu une interview de Nadal et cette interview, elle s'est faite justement, je t'en parlais tout à l'heure, elle s'est faite pour le coup dans une voiture qui le ramenait depuis le site du tournoi d'Ignan Wells jusqu'à la maison qu'il occupait pendant le tournoi. Donc, il y avait peut-être 20 minutes de route et donc, on a commencé l'interview dans cette voiture et l'interview, elle a duré 50 minutes dont les 30 dernières, on était arrivés en fait mais il avait demandé à la voiture de s'arrêter pour qu'on finisse cette discussion parce qu'en fait, et je ne l'ai jamais, là pour le coup, je ne l'ai jamais vu autant investi, passionné dans sa façon de répondre aux questions parce qu'il voulait se défendre, parce qu'il estimait qu'il y avait une forme d'injustice dans cette façon de marteler un peu cette thématique et en plus, c'est un moment où il avait aussi été critiqué parce que contre l'avis de son communicant notamment, il avait pris la défense de Contador. Tu te souviens Contador aussi l'histoire de la viande avariée, en tout cas de sa défense. Lui, il avait pris la défense de Contador à fond en disant que c'est quelqu'un qui connaissait personnellement qu'humainement, il n'arrivait pas à imaginer que Contador ait triché et donc, on lui avait dit non, ne prends pas la défense de Contador, tu vas passer pour toi. On lui avait dit non, tu as le droit de penser ce que tu veux mais publiquement, ne le défends pas parce que ça va te retomber dessus. Ça a été avéré que Contador a été positif pour de vrai ? En tout cas, il a été, oui, il me semble qu'il a perdu les Tours de France, je suis désolé mais j'avoue qu'en cyclisme, je ne me souviens plus du... Mais je crois bien. Après, il a recouru puisqu'il a refait les Tours de France mais en tout cas, il disait, voilà, Nadal, dans cette voiture, il était très volubile, tu vois, il était très investi dans ses réponses, il m'interpellait et toi, voilà. Et il disait, et c'est pareil quand j'ai défendu Richard Gasquet parce que j'ai toujours dit qu'il allait être contre les politiques mais que je ne voyais pas, je n'imaginais pas une seule seconde que Richard, que je connais depuis, que j'ai 12 ans, triche pour être meilleur au tennis et je le défendrais parce que j'y crois et vous m'avez moins critiqué quand j'ai défendu Richard Gasquet que si je me positionne en disant que je crois que Contador et c'était vraiment hyper marquant parce que parce qu'il parlait vraiment du fond du cœur, ça le prenait au trip et anecdote marante sur cette interview qu'après, j'ai dû décrypter assez rapidement, il avait employé une expression en espagnol que je ne connaissais pas et que j'avais appelé quelqu'un qui était vraiment fluente en espagnol pour être sûr de ne pas me tromper en fait, sa phrase, en gros, en français, je l'avais traduite par je trouve ça tellement dur de me critiquer pour ça alors que je travaille comme un dingue chaque putain de jour de ma vie. Je l'avais traduit par chaque putain de jour et en fait, l'expression en espagnol correspondait plutôt à chaque maudit jour, tu vois, à chaque... Sauf que derrière, cette interview avait été retraduite en espagnol pour le public espagnol par des journalistes espagnols et que la traduction, en fait, l'expression en espagnol c'est cada puñeta dia et c'était devenu cada puñeta dia et du coup, en espagnol, c'est une expression qui est beaucoup plus vulgaire qu'en français. Putain, en français, on l'entend très souvent, tu vois, ça passe, putain, chier. En espagnol, c'est beaucoup plus vulgaire et du coup, il avait commencé à avoir énormément de critiques de Nadal étant aussi vulgaire sur ce sujet-là en Espagne et... Putain, moi, je me sentais mal, quoi. Je me disais, merde. du coup, non, il n'a pas dit ce que vous dites. En espagnol, il avait dit ça, alors peut-être que pour vous, c'est moins... Alors qu'en français, c'est comme ça, ça passe. Et c'était assez marrant parce que quand je l'avais recroisé, j'avais eu son attaché de communication qui n'était pas très content et tout. Benito ? Désolé que ce soit. Oui, exactement. Je suis désolé que ce soit ça qui soit retenu parce qu'en français, parce qu'il parle quand même bien français, Benito, mais je disais, écoute, je suis désolé. Et quand j'avais recroisé Nadal, je pense à soit sur un Masters 1000 sur Terre juste après, soit à Roland, je lui avais dit, écoute, je suis vraiment désolé que ça t'ait créé des problèmes. Il m'a dit, non, mais pas de problème. Benito m'a expliqué, j'ai tout compris, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est vrai que je parle pas comme ça, mais voilà. Et là, tu vois, tu vis des moments, tu dis mince, putain, non, je voudrais pas que ça lui porte préjudice. Donc ça, c'était une anecdote assez marrante. Après, sur Federer, un souvenir aussi d'un moment assez fort où je le vois à Dubaï en 2004, il est numéro un mondial depuis pas longtemps et on parle et en fait, on reparle de Peter Carter, son entraîneur australien qui s'était tué dans un accident de voiture quelques années avant et qui avait été un moment hyper douloureux et hyper marquant aussi pour lui et qui, je pense, a énormément compté dans sa construction, dans sa façon de rentabiliser tout ce que lui pouvait faire dans le travail pour devenir très fort. Je dis pas que c'est pour rendre hommage à Peter Carter, mais je pense que ça a joué dans sa construction d'homme et c'est ce moment très marquant où on discute, où tu sens pour le plus l'émotion, voire même les yeux qui brillent et tout, là, tu as Federer qui reparle de ça. Il en a reparlé depuis parfois. Il a même revu les parents de Peter Carter très souvent à chaque fois qu'il vient en Australie. Mais ouais, ça, c'était assez marquant parce qu'on n'est que tous les deux. Bien sûr, il est numéro un mondial, mais c'est pas encore le monstre que c'est devenu. Donc, voilà, le contact est plus nature, plus direct et moins exceptionnel parce que voilà, c'est Federer. Ok, il est numéro un mondial, mais il est encore très cool, très jeune et c'était très fort ça. C'était touchant. Joko, Joko Murré, une petite anecdote ? Joko, on avait bien ri une fois, on avait fait une interview juste avant Roland, on avait fait le même système pour Joko et Nadal. On avait préparé des questions plutôt sympas et des questions plutôt pas sympas sur des papiers, rouge ou bleu, selon le côté sympa ou pas sympas de la question et en fait, on l'avait présenté à chacun, donc en espagnol pour Nadal et en anglais pour Joko, on l'avait apporté ça dans une petite coupe, une petite coupe qu'on utilisait pour une compétition qui s'appelait la Eddins Cup qui était chouette, c'était en fait, on se faisait une sorte de coupe d'évis entre les journalistes de la FFT et les journalistes de la rugby tennis de l'équipe. On se faisait un petit truc comme ça donc on avait amené cette petite coupe en hommage à cette compétition parce que Francis Hédin c'est un grand journaliste historique de la rugby tennis qu'on adore tous d'où la Eddins Cup. Donc on avait cette petite coupe et il piochait questions sympas ou questions pas sympas. Ça avait été très marrant parce que Nadal piochait au fur et à mesure sans faire gaffe à la couleur et Joko, je crois qu'il avait commencé par toutes les questions pas sympas et après il avait pris les questions sympas comme pour se débarrasser et ça l'avait assez amusé c'était assez chouette ça. Et Meuret, est-ce que j'ai un bon souvenir en particulier de Meuret ? Meuret, une interview à Rome une fois, bien avant qui gagne en grand chelem et où j'avais vraiment découvert le bonhomme et était très marqué par son intelligence, par le fond. Il y a vraiment, c'est un gars à part Meuret, on connaît son histoire, son éducation avec sa maman et ses prises de position et son engagement aussi par exemple vis-à-vis de l'égalité quand il a embauché Moresmo comme entraîneur. C'est vraiment un gars passionnant et qui je pense pourrait apporter énormément au tennis dans sa globalité aussi après sa carrière s'il veut s'investir. Vraiment une tête. Yes, génial. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews mais c'est tellement riche et passionnant qu'on pourra à mon avis refaire un petit épisode, un petit complément parce que je voulais parler de la manière dont les joueurs subissent vivent en tout cas ce qui est écrit sur eux. L'abnégation que toi tu peux avoir à t'intéresser à des joueurs toute ta vie qui… Tu vois, moi c'est un truc où je me dis comment les journalistes font pour consacrer leur vie à des joueurs qui quelque part ne font rien pour eux ? C'est un petit sujet. Juste là, évidemment, on pourra en parler mais j'ai vraiment l'impression de me consacrer au tennis plutôt que de me consacrer aux joueurs. Je pense que c'est pour ça que c'est peut-être plus facile aussi dans ma façon d'aborder le truc. C'est le jeu, c'est ce jeu et son organisation et son histoire qui m'impassionne en priorité. Tu fais bien de le préciser. Juste pour qu'on se rende compte pour clôturer qu'on se rende compte vraiment de l'importance de l'équipe en France en chiffres. Est-ce que tu peux nous sortir quelques éléments clés qui vraiment replacent ce média dans le contexte sportif français ? Écoute, les chiffres, malheureusement, ils ne bougent pas dans le bon sens depuis quelques années parce qu'au plus fort, je pense que l'équipe vendait quasiment 400 000 exemplaires par jour fin des années 90, début des années 2000. Évidemment, maintenant, c'est plus compliqué de jongler avec les chiffres parce que maintenant, il y a de plus en plus d'abonnés en numérique qui vont lire l'équipe sur leur tablette, sur leur téléphone et dans les kiosques, tu imagines bien que pendant le confinement, c'était compliqué aussi d'acheter le journal donc les chiffres étaient largement en baisse. Les derniers chiffres que moi j'ai eus mais ils datent peut-être d'il y a quelques semaines donc ils ne sont peut-être pas au moment où je te parle complètement à jour mais c'est qu'on approchait des 300 000 abonnés numériques et ça c'est essentiel parce que c'est évidemment sur ce terrain-là qu'il faut que l'équipe s'installe maintenant de façon terrain parce que forcément tout le monde souffre de ce qui se passe depuis des mois mais l'équipe qui continue à paraître sans un seul événement sportif depuis deux mois depuis trois mois quasiment ce n'est pas évident tu te rends compte faire un journal tous les jours sans qu'il y ait de compétition donc il a fallu c'est une parenthèse que je fais par rapport à ta question mais il a fallu se démultiplier sur des sujets et ne pas se répéter non plus sur qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement comment est-ce qu'on reprend c'est combien de salariés pour l'équipe alors c'est pareil je ne sais jamais parce qu'en fait on est tous dans un même bâtiment il y a aussi le groupe ASO tu sais qui est Amaury Sport Organisation qui organise le Tour de France le Bécart notamment mais je pense qu'à l'équipe on doit être 300 d'accord en tout quelque chose comme ça il me semble tu vois à la rubrique Omni donc les autres sports que le football on est 70 je crois au football ils sont aussi entre 60 et 70 rédacteurs là on parle journaliste il y a un groupe d'une dizaine de photographes après il y a les secteurs infographie iconographie tous les assistants etc les éditeurs qui mettent en page les articles qui doivent être une trentaine peut-être donc tu vois on arrive vite après à quelques centaines finalement de personnes dans le groupe ce qu'on disait à une époque c'est que il n'y avait pas loin de 10 personnes qui disaient la même équipe parce que le journal était posé dans un club ou dans une salle d'attente et que donc on était entre 2 et 3 millions de lecteurs par jour là je te parle il y a 15 ans alors aujourd'hui je ne sais pas alors aujourd'hui tu as énormément évidemment je maîtrise moins les chiffres de connexion mais évidemment le site l'équipe.fr est fréquenté de façon ahurissante c'est des chiffres complètement fous en millions de pages vues par jour parce que effectivement tout le monde a le réflexe d'aller sur l'équipe.fr regarder le résultat de telle ou telle équipe et malheureusement pour l'instant moins de peut-être prendre l'abonnement numérique pour aller plus loin et lire les papiers qui sont qui sont dits payants ou réservés aux abonnés je n'ai pas franchi le pas encore mais il faut surtout en ce moment il y a une offre je ne sais pas si elle est encore en cours mais pour 1 euro par mois pendant 6 mois pendant 6 mois c'est plus que fracassé comme offre je ne sais pas je crois que ça a bien marché je ne sais pas si c'est encore en cours je suis désolé est-ce que tu as pris un petit coup sur le format papier qui a été rétréci ou tu as trouvé ça bien ? alors typiquement ça fait partie des trucs qui nous paraissaient dingues on se disait mais non mais l'équipe ouais c'est chiant à déplier dans le métro ouais il y a un côté mais en même temps ça fait partie de l'ADN c'est ce grand machin qu'on se partageait je ne sais pas si tu as connu ça tu me passes le rugby s'il te plaît tu t'enlevais des grandes pages tiens ah non je ne peux pas te passer le rugby il y a le tennis derrière non non attends je finis d'abord donc il y avait un côté objet mais qui était devenu effectivement anachronique quoi dépassé moi je fais partie de ceux qui pensaient que c'était dommage et en fait en fait voilà la réalité montre que non c'était c'était un passage tout à fait logique qui a été réussi quoi bien sûr qu'on a perdu des choses peut-être tu mets bien sûr tu mets moins par page de texte tu as moins des unes moi j'avais gardé quand j'étais gamin quelques unes de l'équipe parce que c'était un truc monumental bah là c'est moins monumental effectivement mais non au final par exemple voilà typiquement le genre de changement qui sur le coup te paraît douteux puis en fait tu dis non c'était une bonne idée et ça marche ça marche bien comme ça sur les questions de fin du coup quel est ton plus gros regret de ta carrière jusqu'à aujourd'hui de ma carrière ou de mon suivi du tennis tu veux dire ouais suivi du tennis parce qu'en fait un de mes plus grands moments d'adolescent j'ai eu la chance d'être à Gerland le 1er décembre 1991 donc le jour où Forget bat Sampras et ramène la coupe d'Evis à la France pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle et en fait moi c'était le moment où j'avais commencé à m'intéresser au tennis et pour le coup on parlait tout à l'heure de tour de magie mais pour moi le magicien absolu c'est Henri Lecomte et l'avant-veille avec mon frère on était à la maison sur le canapé on sautait comme des dingues devant Sampras Lecomte avec un récital complètement fou de Lecomte qui n'était pas forcément totalement fit non plus mais sa raquette elle sifflait de partout c'était magique pour le coup on était comme des dingues et en fait le dimanche on a la chance on n'était pas loin on était en haut de Savoie on avait la chance de pouvoir aller le dimanche à Gerland et j'avoue que j'étais évidemment très content que Forget bat Sampras mais que je rêvais de voir un match décisif un cinquième match décisif si Lecomte j'étais comme un fou à l'idée de pouvoir voir ce truc en me disant en même temps que Lecomte qui avait aussi rejoué en double la veille devait être un peu cramé mais je me disais ça peut être mythique parce qu'Agassi était monstrueux et que Lecomte le premier jour il avait été fantastique donc ouais regret je me souviens j'étais partagé j'étais super heureux la France avait gagné la coup d'évis mais j'aurais rêvé de voir un Agassi Lecomte l'échec l'échec qui t'a le plus appris appris je ne sais pas mais très marqué en tout cas Paulo Mathieu quand il perd contre Youzny à Bercy en ayant mené de manche à rien en ayant eu break au quatrième si je me souviens bien mais toi dans ton métier à moi ouais dans le j'avais pas eu d'échec l'apprentissage si si ah si si un truc j'étais très mal oh là là qu'est-ce que j'étais mal première année je crois ou deuxième année je reçois un papier parce que à l'époque on était à la fois reporter mais aussi éditeur un petit peu c'est à dire qu'on récupérait les papiers des envoyés spéciaux on les relisait on les coupait un peu s'il fallait si la longueur était un peu exagérée ou on refaisait la titraille parce que par exemple parfois soit soit le reporter n'avait pas vraiment fait de titre ou un titre vite fait soit le titre cognait parce que dans la page d'en face il y avait le même mot enfin je vois ça peut être des raisons pour lesquelles il faut changer un titre bon bref c'est un travail d'édition et j'avais reçu un papier d'Alain Deflacieux justement qui présentait le lancement d'une rencontre de Fed Cup je ne sais plus quelles équipes étaient en jeu et donc je relis le truc je m'applique et tout pour respecter le travail de base et que ce soit bien et je me dis il s'est trompé il s'est trompé sur les temps et tout parce que en fait quand on aura lu son papier en fait comme c'était en décalage horaire avec les Etats-Unis la première journée aura déjà eu lieu donc je repasse tous les verbes au passé et puis donc voilà je finis mon truc et puis le lendemain en fait je me rends compte que c'est moi qui me suis complètement gouvré et que non c'est le jour même que ça commençait en fait c'était pas en décalage c'était pas le même décalage donc là erreur de débutant horrible je me suis excusé mille fois je me suis dit putain Alain je suis désolé c'est la honte j'ai été nul je me suis trompé je suis désolé il avait répondu pas il avait été méga cool mais il me dit putain tu n'êtes pas on s'en fout Alain Deflacieux c'était James Bond journaliste c'était la grande classe et tout cravate et tout toujours bien sur lui mais méga cool il pouvait parler comme un chartier en étant super classe mais très très cool peut-être qu'il m'en a voulu mais en tout cas il ne me l'a jamais dit mais t'inquiète pas et c'est vrai que sur le coup j'étais très très mal franchement pendant quelques heures j'étais très très mal il m'a été aussi mal que quand je t'ai croisé à l'Open d'Australie en 2016 et je me suis dit putain je ne peux pas lui dire bonjour parce que je n'ai pas publié notre interview il va m'en vouloir c'est pas vrai je jure et tu ne m'avais pas dit bonjour non je t'ai croisé j'ai un pote qui m'avait eu un badge et je me suis dit putain c'est Julien on s'était vu il y a un an et je n'ai pas osé venir te voir je me suis dit oh là là mais je passe pour un peintre je t'aurais dit bonjour je pense et au contraire ta plus grande fierté ton plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui je ne sais rien en fait je ne sais pas s'il y a un truc en particulier moi ce que je trouve la chance encore une fois chance monstrueuse de pouvoir travailler exactement à l'endroit où on a rêvé de travailler quand on avait 15 ans c'est quand même pas donné à tout le monde en soi c'est une réussite totale tous les jours mais ce que j'ai adoré ce que j'adore encore dans ce boulot c'est que ça nous permet de parler à des gens qui t'apportent énormément et qui ne sont pas justement forcément les acteurs habituels du circuit pour te résumer ce que je veux dire par là c'est que par exemple là dans quelques jours il va y avoir dans le journal une interview que j'ai faite d'un chef d'orchestre canadien un des plus grands chefs d'orchestre du monde actuel ce gars là qui est aussi pour le coup d'une simplicité incroyable par rapport à ce qu'on peut imaginer d'un chef d'orchestre qui en général une personne un peu qui en impose qui fait un peu peur mais super super nature et il est phénoménal parce qu'en fait il s'est découvert il y a 15 ans en fait jusqu'à il y a 15 ans il était totalement enfermé dans la musique il n'y avait que ça dans sa vie une forme d'obsession qui est obligatoire j'imagine à ce niveau là il y a 15 ans il s'est trouvé une deuxième passion et c'est le tennis et on a parlé ensemble des points communs des passerelles qui pouvaient se dresser entre ces deux mondes c'est passionnant quoi le gars tu sens qu'il est habité par quelque chose voilà et ces moments là j'en ai vécu plusieurs en 20 ans c'est tu te dis putain c'est génial tu parles à quelqu'un qui t'enrichit c'est un bonheur évidemment comme tous les joueurs parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure mais comme tous les joueurs c'est dur de se remotiver pour aller dire alors comment tu expliques ce qui s'est passé sur le cours alors quel a été le moment clé du match nous on n'en peut plus ça fait partie du taf mais c'est pas le truc qui te passionne eux se recevoir ces questions après chaque match alors comment tu expliques ce qui s'est passé sur le cours tu n'as peut-être pas envie d'expliquer ce qui s'est passé sur le cours mais ça fait partie du taf donc c'est génial d'avoir ces moments à côté où tu t'ouvres d'autres horizons où nous on a eu la chance tu sais sur Roland Garros souvent on se fait accompagner par des chroniqueurs une année c'était Laurent Binet qui est un grand écrivain qui a eu plusieurs prix l'année d'après c'était Mathias Malzieux le chanteur de Dionysos qui a un univers onirique incroyable une année on avait aussi pas mal bossé et sympathisé avec Eric Elmosnino qui est un acteur génial en fait tu ces gens-là ont une passion pour le tennis toi tu travailles là-dedans ils amènent aussi toute leur expertise et leur art et voilà ça c'est top c'est top parce que tu dis waouh merci quoi merci ça fait du bien quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie en dehors des enfants de ta père fa3-6 un truc incroyable que tu aies vécu en dehors de ton métier alors les gens ils te répondent direct ça dépend il y a des trucs hier Kojol m'a dit ben là un truc assez incroyable c'est que pendant le confinement j'ai lu 50 livres et après il est parti dans une envolée lyrique sur l'hindouisme là il est assez branché alpinisme aussi je sais pas t'avais un truc qui devenait plus sur ton métier non mais parce que pareil première année en 2000 on m'envoie à Tashkent ouais en Ouzbékistan la semaine d'après l'US Open remporté par Safin qui éclate sans prasse en finale et qui débarque d'un peu de nulle part et donc on m'envoie à Tashkent parce que dans la foulée de son US Open tout de suite dès le lendemain Safin était censé jouer à Tashkent où il a été accueilli en dieu vivant et au delà du fait qu'il a gagné ce tournoi en marchant pour le coup c'est pas une expression je pense qu'il a pas couru de la semaine il marchait ça suffisait il a gagné le tournoi il trottinait allez on va dire mais il a pas eu besoin de courir il était monstrueux alors qu'il a dû enchaîner deux ou trois nuits blanches à New York notamment le soir de sa victoire puis en arrivant à Tashkent il y a un souvenir incroyable parce que pour le coup c'est vraiment pas un pays de tennis l'Ouzbékistan le club en lui-même c'était presque une enclave russe dans l'Ouzbékistan parce que franchement dans les rues en Ouzbékistan tu te sentais vraiment encore loin dans le temps avec des gens qui travaillaient assis par terre à recoudre des chaussures c'était vraiment un univers que tu imagines pas du tout dans notre société occidentale donc c'était vraiment un autre monde mais quand tu rentrais dans l'ensemble du club tu étais en Russie donc c'était plus moderne et puis surtout moment incroyable je vais assister à un match sur le central qui est un central assez marrant parce qu'il est quasiment fermé tu sais je sais pas tu verras des images si tu veux mais on a l'impression que le toit a commencé à être fermé c'est vraiment presque une impression d'indoor donc un stade un peu renfermé assez grand et en fait je regarde le match et je me rends compte que je suis tout seul je suis le seul non-ouzbeck sans doute à ce moment-là dans tout ce stade je sais pas combien il a de place peut-être 5-7000 et surtout je vois tous les spectateurs habillés pareil avec pantalons plutôt foncés et chemises plutôt claires j'ai l'impression d'être dans un film est-ce que c'est des vrais gens et tout et en fait après le match en quittant le stade tous ces gens-là je les vois dehors tous alignés en rang et en fait c'était l'armée c'était uniquement des militaires qui avaient rempli le stade mais qui étaient habillés en civil mais en même temps comme ils étaient habillés tous pareil il y avait encore un côté uniforme et qui repartaient après vers leur bus et vers leur caserne mais qui avaient été amenés pour remplir le stade parce que c'était diffusé à la télé et qu'il fallait que ça ait l'air d'être un succès et évidemment enfin évidemment c'est des gens qui ne connaissaient pas le tennis du tout et qui pouvaient applaudir une double faute dans le filet par exemple en pensant que c'était un moment j'ai vu ça donc un jour un jour assez incroyable un jour vraiment incroyable j'étais sur une autre planète pendant quelques heures mais c'est des vrais gens c'était des vrais gens un livre si tu avais un livre qui a marqué un peu ta vie et que tu recommandes aux gens aux personnes qui nous écoutent ça serait lequel ? tennis ou peu importe j'ai toujours une grande passion pour la vie devant soi de qui ? Gary un truc une façon d'écrire complètement folle ou alors on voyage au bout de la nuit forcément Céline aussi tu lis ça et tu te dis mais comment on peut avec des mots frapper autant au coeur à l'émotion comment on écrit comme ça ça c'est très marquant je mettrai les liens dans la description pour les intéresser dont je fais partie d'ailleurs un film référence c'est dur ça c'est vrai que c'est des questions que je me pose jamais un seul un truc que j'adore toujours revoir je sais pas qui me touche beaucoup c'est coup de tête c'est Patrick Devers là-dedans j'adore d'accord je suis pas du tout foot je suis pas du tout foot mais ouais j'adore j'adore le personnage qu'il a là-dedans et ce mec je trouve incroyable si tu pouvais dire quelques mots au Julien au Jub qui a entre 18 et 20 ans qu'est-ce que ce gars-là aurait besoin d'entendre avec ton vécu et ton expérience d'aujourd'hui t'es bien là où t'es là continue ça va t'inquiète pas ça ira c'est bon signe ça très bon ouais ça ira tu t'es pas trompé quel est le concert le plus ouf auquel t'es assisté ah tu connais Joseph Arthur ça me dit quelque chose c'est un australien non c'est pas ça c'est un américain qui n'est pas forcément méga connu il a fait une chanson qui a vraiment bien marché qui s'appelle yeah ouais c'est un new yorkais enfin il vit à new york en tout cas je sais pas s'il est né à new york complètement fou parce que je connaissais ce gars qui est franchement pas très très connu et et je fais un US Open et puis je vais d'un cours à un autre cours je me souviens c'était ça devait être Claude Raberdich il faudra retrouver quelle année c'était et ce match se finit je repars et tout d'un coup j'entends du Joseph Arthur mais tiens c'est marrant qu'il y ait du Joseph Arthur qui passe dans les dans les hauts parleurs de l'US Open et non en fait il était en train de faire un concert dans les allées de l'US Open parce que l'US Open invite des artistes à venir jouer en live pendant les journées du tournoi et je me suis retrouvé je me suis retrouvé à être quasiment le seul spectateur de son concert parce que les gens n'arrêtaient pas de passer moi je suis resté pendant une heure bloqué c'est un gars que j'écoute tous les jours et il est là et en fait il joue pour moi je suis resté pendant une heure heureusement j'avais fini de bosser je précise si jamais un responsable regarde mais je suis incroyable concert en pleine US Open en pleine journée pendant que les matchs se jouent et j'ai profité de ça de façon c'est complètement impensable est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien qui te revient régulièrement ? non il y en a une qu'on se disait pour se marier justement je crois que c'est c'est en 2001 avec Romain Lefebvre on était tous les deux là-bas on était les petites mains de Philippe Bouin qui est pour moi la référence absolue de l'ordre de tennis de l'équipe et on vivait cette open d'Australie et on n'arrêtait pas de se regarder et de se répéter et en plus on est payé pour faire ça cette phrase là on l'aime bien on l'aime bien mais ça il ne faut pas trop le dire parce qu'après il pourrait nous demander de bosser gratuitement et ce serait dommage d'ailleurs ça me fait penser à cette question que je ne t'ai pas posée si tu devais conseiller un jeune qui rêve de faire ton métier tu lui dirais quoi ? je lui dirais de trouver une machine à voyager dans le temps et de revenir un peu en arrière parce que ça se complique vachement quand même de toute façon voilà aujourd'hui je pense qu'il faut absolument réfléchir à des formes de récits qui ressemblent à peut-être ce que tu es en train de faire en ce moment c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la vente d'un journal en papier dans un kiosque dans un magasin dans une boulangerie dans une épicerie selon où tu te trouves c'est quelque chose qui ne va pas augmenter dans les années qui viennent et que donc il faut absolument réfléchir à des formes encore une fois de récits de restitutions hyper variées je ne sais pas ce qui va prendre le pas on voit bien qu'en ce moment les podcasts ça fait un moment que ça existe mais que ça ça a pris beaucoup d'ampleur et qu'effectivement le confinement a aussi changé la façon de voir les choses on a vu des joueurs commencer à organiser eux-mêmes leurs propres interviews je crois que Gaël Monfils a interviewé Yannick Noah très prochainement je ne sais plus quel jour j'ai vu ça tout à l'heure en Twitch en tout cas le conseil c'est d'avoir envie de s'intéresser à ce qu'on va vouloir rendre intéressant c'est d'être curieux des choses qu'on va découvrir en parlant à des gens et moi j'ai l'impression que le meilleur positionnement c'est de se dire il faut que je raconte que j'écrive il faut que j'écrive ce que j'aimerais lire il faut que je raconte ce que j'aimerais qu'on me raconte je dis souvent quand quelqu'un me dit je ne sais pas par quel bout prendre cette histoire mais raconte-la comme tu viens de me le raconter tu avais envie de me le raconter raconte-le comme ça ça va venir tout seul si tu as envie de partager quelque chose ça va le faire comprends-le bien avant et puis après raconte-le comme si tu parlais juste à un pote et encore une fois écris ce que tu aimerais lire et normalement tu n'es pas le seul à avoir envie de lire ça puisque ça va t'intéresser après je te dis ce n'est pas facile ce n'est pas facile d'imaginer là on voit bien les potes de Be in Sport ils vont avoir un plan social RMC Sport ça s'arrête l'équipe on y va tout droit aussi la situation fait qu'économiquement c'est compliqué qu'il va y avoir un plan qui va se mettre en place bientôt le journalisme sportif et le journalisme tout court c'est un milieu qui est en pleine évolution et notamment dans ses modèles économiques ce n'est pas la voie qui semble la plus ouverte dans les années à venir mais il y aura quand même de la place donc si on y croit à fond et qu'on a de la chance d'emprunter les bons chemins ça pourra le faire espérons Est-ce qu'il y a une personne ou deux que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider éventuellement à convaincre à toucher un petit mot Moi il y a un personnage que j'aime bien parce que je trouve qu'il a du recul et qu'il a aussi un franc-parler c'est compliqué parfois de dire tout ce qu'on pense parce qu'on n'a pas envie de se fâcher avec des gens qu'on va côtoyer encore pendant mon temps mais il y a un gars que j'aime beaucoup alors tu as déjà eu Jean-François Cojol ça faisait longtemps que je voulais lui parler Cojol et Boutère et je voulais avoir Anthony Dupuis Anthony Dupuis qui bosse à Genève la main en Suisse en tout cas il bosse avec la fée des Suisses encore je crois tu vois tu es le seul à savoir où il traîne il travaillait avec un joueur Genevois qui s'appelle Johan Nickles je crois je ne sais pas s'il est encore licencié au tennis club de Genève aux OVIV mais c'est possible que oui mais il était parti là-bas en tout cas mais Julien Boutère c'était Julien Boutère dont je vais te parler moi c'est un gars que je trouve super après si tu peux faire un podcast de 5h il y a Gilles Simon qui est toujours passionnant parce qu'il se pose beaucoup de questions et qu'il réfléchit beaucoup mais je repense à Nicolas Mahut quand il a appris que Gilles Simon serait le capitaine en ATP Cup il avait dit voilà mais on n'aura pas le temps il n'aura pas le temps de nous parler dans le temps imparti ce sera compliqué mais voilà ça fait partie il y a un gars aussi qui est super parce qu'encore une fois il y a une forme c'est du direct il ne parle pas en calculant c'est Stan Vavrinka qui est quand même un client voilà c'est un gars pareil je pense qu'on oublie ce gars là il a quand même remporté 3 titres du Grand Chelem en plein Nadal Djokovic Federer 3 alors Meuret on parle de Meuret beaucoup parce qu'à un moment donné on parlait du Big Four Vavrinka il n'a pas été numéro un mondial mais il a battu Djoko et Nadal en finale du Grand Chelem il a gagné 3 différents c'est complètement fou et à côté de ça c'est un type aussi qui est hyper ouvert à réfléchir aux choses du tennis et je pense beaucoup d'autres choses en général tu t'envoies un petit whatsapp à Stan et puis tu mets Simon en copie et puis tu m'envoies et bon courage parce que j'ai l'impression que comme c'est vrai qu'en ce moment il y a énormément de sollicitations sur ce genre de format je sais qu'ils sont très demandés on y travaille en ce cas c'est Philippe Bouin c'est Philippe son prénom ? ouais tu penses que ça pourrait être chouette ? Philippe Bouin ce serait top et s'il s'est fait marcher un téléphone et bien sûr Philippe je peux te lui il a été journaliste à l'équipe en gros de 80 à 2010 et il a été il a écrit 500 000 papiers sur Yannick Noah puisque voilà 80-90 je pense que t'avais quasiment pas un jour sans un papier sur Yannick Noah dans l'équipe en exagérant un petit peu j'avoue mais voilà c'est une période et puis donc il a vécu il a vécu cette période fabuleuse la fin de Borg McEnroe Lendl c'est pour moi c'est le maître on a fait un épisode avec Jean-Claude Perrin ouais ça doit être marrant qui nous a parlé de Yannick parce qu'il l'a préparé physiquement à un moment donné c'était hyper ouais c'est un bon client mais il y a Georges Degnaud aussi qui pourrait être pas mal mais alors Georges Georges il est quand même très âgé il doit être 85-86 là ah mais Georges Degnaud je confondais avec Georges Goven mais on a fait un épisode j'ai commencé quasiment avec lui au début du confinement ah d'accord ça allait ? il allait bien parce que je l'avais vu un petit peu et il me disait j'en ai marre je ne sers à rien j'aimerais tellement donner des cours à des gamins j'avais trouvé ça super c'était au début du confinement il n'était pas encore trop dans le dur d'accord génial la bible je suis en train de lire son bouquin des mousquetaires c'est chouette et tu connais Quentin Moinet aussi qui est pour le coup c'est la phase inverse c'est le petit jeune qui est là depuis 3 ans 2 ans je connais deux noms pour le voir tous les jours dans l'équipe mais pas personnellement ça peut être top aussi sinon tu as aussi Sophie Dorgan qui est si tu veux parler un peu plus peut-être aussi tennis féminin carrément elle couvre évidemment les deux mais elle en plus elle avait été elle avait été un vrai espoir du tennis parce qu'elle devait être moins 4-6 à 15 ans un truc comme ça ok elle a arrêté complètement la compète donc elle a aussi elle a aussi cette petite partie de joueuse de haut niveau en tout cas jeune ouais qui peut aussi être intéressant carrément un vrai bonheur bon encore merci Julien et puis à très bientôt de rien ça marche à bientôt allez ciao ciao salut merci d'avoir écouté cette seconde partie avec Jube et en plus on est payé pour faire ça c'est beau celle-là j'ai envie de la retenir parce qu'on arrive à la fin de la saison 2 sur le podcast on vous réserve une surprise la semaine prochaine mais voilà avant ça ça fait plus d'un an qu'on s'est lancé dans ce projet avec Johan qui a créé Tennis Légende on en est à 52 épisodes diffusés une dizaine de hors-série en plus une centaine de bandes annonces pour vous donner envie d'écouter tout ça plus de 70 heures de contenu en ligne 840 heures de travail à la louche soit 35 jours pleins à faire parler des invités qui peuvent vous passionner puis à réaliser des montages qui donnent envie pour vous régaler on va revenir à la rentrée de septembre avec plein d'idées dans notre cartable pour continuer de vous régaler et vous permettre de progresser du mieux possible avant de conclure cet épisode vous nous aidez sincèrement en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast un like sur Youtube et un commentaire peu importe où vous l'écoutez ça améliore le référencement de la chaîne et nous permet de rayonner pour mieux faire connaître ce travail donc que je viens de vous exposer juste au dessus merci à Brioche Totoro et Rissami pour vos derniers commentaires faites-en de même et lâchez-vous c'est juste un régal de vous lire le bouche à oreille marche très bien aussi et vous pouvez nous filer un réel coup de pouce en envoyant dès maintenant cet épisode ou alors votre épisode préféré à un ou une pote et abonnez-les directement sur la téléphone comme ça c'est réglé pense maintenant à récupérer tes ressources offertes pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barreau c'est le premier lien dans la description et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro Jean-Philippe a coché 12 top 100 et c'est le deuxième lien dans la description tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien lui aussi dans la description il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee ça fait chaud au coeur ce podcast donc c'est énormément de temps investi on a compté c'est à peu près 15 heures de travail par épisode nous soutenir nous encourage à tout donner pour continuer chaque semaine vous pouvez voilà nous soutenir à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le coeur t'en dit tous les liens sont dans la description de l'épisode enfin si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille des idées de partenariat ou autre vous pouvez m'écrire ce linkedin à maxzamora z-a-m-o-r-a merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire c'est vraiment adorable et surtout n'hésitez pas voilà c'est tout pour aujourd'hui à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2 prenez soin de vous les légendes merci pour vos bonnes ondes et à très vite ciao